Et puis les Limougeaux aussi n'ont pas démérité face à Florence. Ils se sont eux aussi imposés 20 à 15 à l'issue d'un match très serré. Frédéric Canot et Mathieu Desgremont ont assisté à cette victoire. Pour ce premier match en National 2, les Limougeaux démarrent la rencontre avec l'envie de trop bien faire. Une fougue rapidement sanctionnée par une pénalité et Florence inscrit les premiers points, 3-0 pour les Gerssois. Déterminés, les joueurs de l'Ussal repartent de l'avant et inscrivent un essai en force par Ludic. Un essai qui ne sera pas transformé. Cinq minutes plus tard, après un beau mouvement des avances et Vieira qui aplatit sur la ligne d'en but. Essai transformé, 12-3 pour Limouge à la 20ème. Le match est bien lancé pour l'Ussal mais cette fin de premier acte sera gâchée par l'indiscipline. 5 pénalités et un carton jaune en 20 minutes. Florence repasse devant, 12-15 à la pause. On fait beaucoup de fautes mais je pense que c'est parce qu'on a trop d'envie. On est une équipe jeune, il faut encore se découvrir, trouver les bonnes automatismes. Mais on voit que dès qu'on veut dérouler et que ça se passe bien, on a de quoi faire. En ce début de saison, les organismes souffrent. Limouge égalise sur pénalité mais subit les assauts de Florence. Les joueurs de l'Ussal font le doron et résistent pour ne pas prendre d'essai. Il fallait vraiment une réaction de caractère en tout cas. Caractère pour tenir plus les ballons parce qu'on a vu qu'en revanche dès qu'on tenait les ballons, on arrivait à avancer, à franchir, à se créer des opportunités. Et puis du caractère pour ne pas craquer dans les têtes, c'était important. C'est un bon baptême du feu. En fin de match, Limouge se paye même le luxe de marquer un 3ème essai après une très belle action collective. Une victoire 20-15 et un bonus offensif pour commencer la saison. De quoi ravir les supporters.